bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne c'est l'éradicateur et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons faire un récapitulatif du bar citizen qui s'est déroulé en chine à shenzhen et on commence tout de suite avec chris roberts qui était de la partie qui nous a raconté un peu sa journée à cladpeo games chris qui nous dit que son travail consiste à 50% de revoir un peu le travail qui a été effectué par les équipes de cladpeo games et 50% de tâches administratives il mentionne également qu'il effectue plus de revues lors de son temps libre ce qui me semble tout à fait normal après tout quand on est un chef d'entreprise il faut travailler d'arrachement pour s'assurer du bon fonctionnement de son entreprise ensuite l'escadron 42 et devrait recevoir une traduction complète en chinois des voix ainsi que des textes dans le jeu star citizen devrait arriver quelques temps après mais il n'y a pas de date indiquée erin roberts mentionne également des améliorations de la présence en ligne des communautés non anglophones ce qui veut dire en gros qu'il y aura des managers de communautés en chinois en abordant les problèmes de serveurs qui affectent la latence de la communauté chinoise les serveurs sont à hong kong on a appris ici clandpeo games mentionne qu'il souhaite étendre la capacité et la qualité de ses serveurs dans la région en mentionnant spécifiquement la possibilité de travailler avec une entreprise tiers une entreprise chinoise ce qui peut poser des problèmes en fonction du degré d'intégration de clandpeo games dans l'économie chinoise si c'est juste un contrat avec une entreprise tiers il n'y a pas vraiment d'intégration sur le marché chinois mais on sait très bien que pour les jeux vidéo en chine ça peut être compliqué et il faut très souvent s'associer avec une compagnie chinoise voire même faire une joint venture avec une compagnie chinoise et là ce qui veut dire que notamment en fonction de la taille de cette joint venture il pourrait même y avoir un représentant du parti communiste dans cette joint venture sans compter que les profits de cette joint venture iront avec une part non négligeable dans les poches du parti communiste chinois donc c'est vrai que pour certains cela peut poser problème dites moi dans la section des commentaires d'ailleurs si cela vous pose un problème ou pas ensuite l'ingénierie et le système de management de ressources ont été mentionnés et peut-être qu'ils arriveront avec ou juste avant la version 4.0 qu'est ce que ça veut dire arriver juste avant la version 4.0 est ce qu'il aura une version 3.25 peut-être il y a déjà quelques rumeurs qui ont été démenti sur x mais des fois les rumeurs démenti finalement arrivent à terme à plus long terme les équipes ici mentionnent des projets de communication en équipe en donnant l'exemple d'un vaisseau de repérage qui relaie les signaux vers d'autres navires à l'intérieur de leur groupe ce qui est tout à fait logique parce que certains vaisseaux n'ont pas forcément des radars très puissants comparé à d'autres et c'est vrai que de peut-être collaborer avec les autres vaisseaux du groupe ça permettrait de repérer les vaisseaux qui seraient susceptibles d'être invisibles pour d'autres vaisseaux ensuite ils ont mentionné un petit peu plus la mise à jour 1.0 de star citizen qui sera donc la première version complète de star season on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres versions complètes à l'avenir en fonction des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées donc il y aura un star season 2.0 3.0 ce qui est quand même monnaie courante pour un jeu de type service ensuite lorsque cloud et peo games parle des projets d'engagement à plus longue distance ils ont précisé leur orientation de conception par rapport à star wars ou des expens comme objectif pour la sensation visuelle et ont précisé que la majorité des combats se dérouleront donc à courte distance afin de donner la sensation de vivre des combats comme dans ces spectacles télévisés cloud et peo games a ensuite parlé du standard or ils ont confirmé que l'objectif global est d'avoir chaque vaisseau dans un état standard or donc pour la version 1.0 le constellation en particulier a été mentionné comme un exemple obsolète qui sera mis à jour selon normes actuelles d'ici la version initiale de 1.0 l'aurora et le mustang ont été également mentionnés et ils ont déclaré que leur objectif était de les rendre capable de compléter toutes les boucles du jeu de base le polaris est à une semaine de son examen de phase de boîte grise et il a été confirmé qu'il sera nécessaire de se positionner sur une station distincte afin d'activer la fonctionnalité des torpilles donc oui les pilotes ne pourront pas tirer les torpilles du polaris en ce qui concerne le navire marchand banu comme on l'a appris lors du bar season taipei il n'y a pas eu de travaux supplémentaires sur ce vaisseau et le nautilus n'est pas en production chris a ensuite parlé de la pêche dans start season il sait que les joueurs veulent pêcher mais ce n'est pas quelque chose qui arrivera à court terme par contre nous a eu des on a eu des nouvelles en ce concerne les futurs écosystèmes et de nouveaux animaux vont rentrer dans le jeu d'ici la mise à jour 4.0 ainsi que la mise à jour 1.0 donc de nouvelles espèces vont être introduites à la fois des prédateurs mais également des proies ensuite très intéressant ici en ce qui concerne l'obstention d'armes rares ici les développeurs prévoient que davantage d'objets soient difficiles à obtenir grâce à un investissement à long terme et à quelques traversées risquées ils ont donné l'exemple ici d'une arme légendaire qui ne serait achetable que dans une seule zone de pyro et qui nécessiterait un certain niveau de réputation pour l'obtenir il mentionne en l'outre que cela servirait de motivation aux joueurs pour revendre ces objets à grande valeur dans l'économie peut-être dans le système stanton ainsi que dans d'autres systèmes du jeu ensuite clan mp angles parle de la déconnexion dans le lit en groupe ce qui veut dire que plusieurs personnes d'un même groupe se connecterait dans le même lit d'un seul vaisseau c'est quelque chose qui reviendra à l'avenir il a été évoqué peut-être l'année prochaine au plus tôt en parlant des vaisseaux et ils devraient être mieux utilisés notamment leur espace vide il devrait y avoir de meilleures interactions à l'intérieur notamment grâce au système de management de ressources enfin quand les pyro games a parlé un petit peu plus de leur projet pour la chine ils ont investi dans une voie pour la région ainsi qu'un nouveau modérateur qui devrait donc maîtriser le chinois mandarin et c'est donc tout ce qui avait à dire en ce qui concerne ce bar citizen de shenzhen mettez moi dans la section des commentaires êtes vous confortable à l'idée que clan et pyro games investissent plus en chine communiste j'aimerais savoir votre avis donc à ce sujet c'est tout pour aujourd'hui si cette vidéo vous a plu faites le moi savoir avec un petit pouce levé abonnez vous la chaîne pour plus de vidéos star season en français on se donne rendez vous à la prochaine ce fait les radicateurs salut à tous et on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501